Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chènes, Nos peurs sont en peine, Mes yeux nous vont du juste au nord. Entre Dieu et nos dents, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet n'est vrai pour jamais, Notre Dieu règne encore. Amis auditeurs de la télévision de l'Espérance, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare, Voici qu'il est agréable pour des frères de Demiré ensemble. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient communiquées. Amen. Frère, je veux t'inviter à rentrer en toi-même. Et comme nous sommes devant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai qu'il aime le pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. Entre en toi-même, dans ton bureau où tu te trouves, partout où tu te trouves, et confesse tes marquements au Seigneur. Le Seigneur dit « Si le pécheur se détourne de sa méchanceté qu'il a commise, et s'il pratique la droiture, il fait vivre son âme. Pourquoi, frère, veux-tu te condamner ? » L'Éternel est celui-là même qui te sanctifie. Et aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Tu peux te tenir debout et chanter à son honneur. Bénissons notre Dieu, notre Père, nous qui sommes ses élus. Amen. Viens, habite dans nos âmes, Dieu de lumière et de foi, Remplis de ta sainte flamme Ceux qui espèrent en toi Fais sentir à notre cœur Ta présence et ta faveur Ce jour, nous allons nous exoter sur quelques passages tirés des Saintes Écritures dans Genèse chapitre 7, les versets 1, puis les versets 13 à 15. Ensuite, nous allons lire le chapitre 8, le verset 1 également, et les versets 13 à 15. Ce matin, frères et sœurs, notre thème que nous voulons qu'on partage ensemble est le suivant, l'Église et le confinement. L'Église et le confinement. Et pour cela, on va s'appuyer sur les versets de Genèse chapitre 7, verset 1, verset 13 à 15, verset 8, 1 à 15. Nous lisons, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai trouvé juste devant moi dans cette génération. » Amen. Le verset 13 et 15 dit ceci, « C'est à ce jour-là, précisément, que Noé, Sème, Cham et Japheth, le fils de Noé, la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils, avec eux, étaient entrées dans l'arche. Ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails seront son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a de l'aile. Ils entraient dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créations qui ont du souffle. » Le verset 16 dit, « Ils entraient mâles et femelles de toutes les espèces, Dieu les avait ordonnées, puis l'Éternel ferma la porte sur eux. Amen. » Genèse chapitre 8, verset 1. « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. » Amen. Verset 13 à 15. « L'an 601, le premier jour du mois, l'eau avait cessé sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors l'Éternel parla à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Amen. » Frère et soeur, comme je l'ai dit ce matin, notre thème est le suivant, l'Église et le confinement. Il nous arrive très souvent dans des situations de prendre des décisions difficiles à apprendre, mais pour le salut, on le prend. Très souvent, pour empêcher les enfants de se blesser, on est obligé de prendre des décisions un peu difficiles. On va même jusqu'à les priver d'un certain nombre de loisirs, mais pour l'éducation, on est obligé de le faire. Comment les premières familles ont dû survéquer dans le déluge ? Oui, notre monde traverse des moments difficiles et nous devons faire face à ces pandémies et à ces cataclysmes. Y a-t-il une crise sur la Terre qui soit aussi périlleuse que le déluge ? Pour comprendre tout cela, frère, je t'invite à examiner l'exemple de la famille de Noé et comment ils se sont pris pour avoir leur salut. Dans quelles circonstances cette histoire nous est racontée ? Noé, qui veut dire « Celui qui nous consolera » intervient dans une période sombre marquée par la pratique de la sorcellerie et des pratiques occultes. En effet, la Bible dit que des hommes entraient en contact avec des esprits impurs, des démons possédaient le corps des hommes et de ces possessions les rapports intimes de l'homme ont changé. La sémence intime de l'homme a changé. Les enfants qui sont nés de ces unions-là sont des enfants qui étaient possédés par l'esprit du mal. Et la Bible dit que en ce temps-là la terre était couvête du mal. La pensée de l'homme était dirigée vers le mal parce que des corps humains sont possédés par des esprits méchants. Le cœur de ces hommes était tourné vers le mal au point que l'Éternel eut mal au cœur au point que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Genèse chapitre 6 verset 6 Dans cette période sombre, une lueur d'espoir et d'espérance jaillit de la maison d'un homme Noé Noé trouva grâce devant Dieu Le chapitre 7 verset 1 dit que l'Éternel dit à Noé « J'étais vu juste d'entre cette génération perverse » et l'Éternel dans sa résolution de remener toutes choses à son niveau à l'ordre initial de ramener l'homme vers lui ordonne à Noé et à sa famille de construire l'arche qui, frère et soeur, n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Noé et sa famille constituent donc le germe de la première Église que Dieu a préservée dans sa grâce. Cette Église naissante va assister à un premier confinement pour échapper à la destruction programmée par l'Éternel. Pendant plus de 12 mois, Noé et sa famille étaient confinés dans un embarquement abandonné aux eaux. Noé, frère et soeur, avait des amis. Noé avait des frères. Les amis de Noé ont vu Noé rentrer dans l'arche. Les fils de Noé avaient des amis. Ils avaient des intimes. Mais en ce temps difficile, ils n'ont pas pu les sauver car l'Éternel avait resolu fermement de détruire toute la terre. Comment Noé et sa famille se sont-ils comportés pendant ce temps difficile? Le verset 13 que nous avons lu du chapitre 7 nous dit que lorsque Dieu a donné l'ordre à Noé de rentrer dans l'arche, Noé n'a pas traîné les pas. Avec empressement, Noé est rentré dans l'arche. Noé a accepté de se confiner. Noé a accepté sur le problème. Il s'est confiné, lui et toute sa famille. Est-ce que Noé avait une raison de ne pas obéir? Est-ce que Noé pouvait agir de son propre chef? Non. Noé ne pouvait pas agir de son propre chef. Non. Car la Bible nous dit que les clés du bateau, les clés de la porte du bateau, les clés de l'arche étaient dans la main de l'Éternel. Genèse chapitre 7 verset 16. L'Éternel ferma donc la porte derrière Noé et c'est le début de la souffrance et du déluge. Oh, que notre Seigneur règne, que notre Seigneur contrôle l'histoire de l'humanité. Notre Seigneur est tout-puissant, il règne et il gère tout ce qu'il y a comme les moindres détails. Douze mois après, frères et sœurs, Noé entendit de nouveau la voix de l'Éternel. Alléluia ! L'Éternel, tu lui ordonnes des sorties de l'arche. Mais face à ce grand cataclysme, Noé observe des précautions, Noé prend des dispositions pratiques. Aujourd'hui, nous sommes confinés, l'Église est confinée, le peuple de Dieu est confiné et le gouvernement prend des dispositions pratiques pour notre vie. Au temps de Noé, Noé a observé des dispositions pratiques. Lorsque nous lisons la suite du chapitre 8, on voit comment Noé, avec beaucoup de sagesse et de municile, a abordé son déconfinement. Un, Noé envoie un corbeau et plusieurs jours, le corbeau tourne. Le corbeau tient un oiseau vorace et, puisqu'il trouvait de quoi en manger, il ne trouvait pas bon de retourner dans l'arche. Noé comprit donc que les eaux étaient encore sur la terre. Il envoie ensuite une colombe. Puisque la colombe ne trouvait pas où se reposer, elle retourna. Ainsi de suite, Noé a observé au moins un mois avant de se déconfiner, frère et soeur. Au temps de Jésus, l'Église a vécu aussi le confinement. Jean, dans son chapitre, dans l'épître qu'il nous a laissé, au chapitre 20, verset 19, déclare ceci. le soir de la première semaine, les disciples qui avaient peur s'étaient enfermés dans la chambre haute. En effet, après la mort et l'ensevissement du Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit des disciples, c'était fini pour eux. Leur vie était menacée. Et pour se sauver, ils s'étaient confinés. ils se sont cachés. Mais c'est là que va se reproduire le miracle. Le martyr, le mort, paraît vivant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Les années qui suivent ces événements, le médecin Luc nous dit que l'Église naissante a connu des moments difficiles. Elle a dû se confiner dans les actes des apôtres dans le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 12. On voit comment l'Église, dans son confinement, a triomphé des armes et des brimades. Oui, en effet, frères et sœurs, l'Église, dans son retranchement, devient plus efficace parce qu'elle est au pied de son Seigneur désormais immortel. c'est dans le confinement le plus profond que l'Église triompha de tous les grands défis, les grandes pandémies qui s'adressaient à elle. Dans l'obéissance, l'Église a triomphé de tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans le confinement et nous voudrons vous inviter à écouter la direction de vos responsables, à écouter la direction que les différents gouvernements donnent. Frères, que ton obéissance suscite ton salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui sont confinés, que le Seigneur lui-même soit leur aide. Prions pour tous ceux qui ont perdu des biens dans ce temps de pluie que l'Éternel lui-même les fortifie et leur accorde sa grâce. Prions pour ceux qui sont malades du Covid-19 et des autres pandémies que l'Éternel elle chadaille, elle raffaille les visites et leur accorde sa guérison. Frères, bonne journée à toi et que Dieu te bénisse. Amen. Notre Dieu est notre mort Jamais son amour ne s'entend Les frances déchaînent nos cœurs sont en peine les yeux nous conduisent jusqu'aux pires Notre Dieu est notre mort Jamais son amour ne s'entend Ce qui nous promet reste près pour jamais de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage